La mort d'Olivier Rollin, le célèbre écrivain français, a plongé hier soir le monde littéraire mondial dans une profonde tristesse et un profond chagrin. Lui, l'un des auteurs les plus talentueux et les plus diversifiés de la littérature française, a laissé un grand héritage dans le monde des mots et des histoires. Selon des sources proches de ses proches, Olivier Rollin est décédé hier soir à son domicile des suites d'un infarctus aigu du myocarde. Sa disparition soudaine est non seulement une grande perte pour la littérature française mais aussi une perte pour le monde littéraire. Son œuvre a profondément marqué les lecteurs et enrichi le patrimoine littéraire de la littérature française. Olivier Rollin est célèbre pour combiner histoire, littérature et philosophie dans ses œuvres. Né dans les années 1940, il a grandi dans une période de troubles et d'influences d'événements majeurs de l'histoire mondiale. Ces expériences et observations du monde ont été astucieusement exprimées à travers des œuvres littéraires uniques et profondes. Les œuvres d'Olivier Rollin ne sont pas seulement des histoires mais aussi des interactions complexes entre les hommes et la société, entre passé et présent. Il a écrit sur des sujets tels que la guerre, la politique et la vie qui sont restés gravés dans l'esprit des lecteurs. Avec son style d'écriture sincère et philosophique, il a créé un monde littéraire distinct, plein de puissance et de sens. Le décès d'Olivier Rollin est également un rappel déchirant de l'importance de la santé et des soins personnels. L'infarctus aigu du myocarde, une maladie dévastatrice qui peut frapper à tout moment et chez n'importe qui, nous rappelle de valoriser notre santé et d'adopter un mode de vie sain. De plus, le décès d'Olivier Rollin nous rappelle également l'importance de maintenir et de promouvoir la culture et l'art. Les écrivains, les artistes et autres artistes contribuent tous à rendre le monde plus riche et plus diversifié. Leur héritage n'est pas seulement le leur individuellement mais aussi celui du monde entier. Outre son talent littéraire, Olivier Rollin est également connu pour sa passion pour la culture et à l'histoire. Il a passé de nombreuses années à faire des recherches et à écrire sur des événements historiques importants et des personnalités marquantes. Sa passion et son dévouement à la découverte et au partage des connaissances sur l'histoire rendent ses œuvres vivantes et vivantes. En regardant la carrière et les contributions d'Olivier Rollin, on constate non seulement son talent littéraire, mais aussi son enthousiasme et sa profonde passion pour la culture et à l'histoire. Nous devons nous souvenir de lui non seulement à travers les excellentes œuvres qu'il a laissées, mais également à travers sa passion et son profond esprit de recherche. La mort d'Olivier Rollin, le célèbre écrivain français, a plongé hier soir le monde littéraire mondial dans une profonde tristesse et un profond chagrin. Lui, l'un des auteurs les plus talentueux et les plus diversifiés de la littérature française, a laissé un grand héritage dans le monde des mots et des histoires. Selon des sources proches de ses proches, Olivier Rollin est décédé hier soir à son domicile des suites d'un infarctus aigu du myocarde. Sa disparition soudaine est non seulement une grande perte pour la littérature française mais aussi une perte pour le monde littéraire. Son œuvre a profondément marqué les lecteurs et enrichi le patrimoine littéraire de la littérature française. Olivier Rollin est célèbre pour combiner histoire, littérature et philosophie dans ses œuvres. Né dans les années 1940, il a grandi dans une période de troubles et d'influence d'événements majeurs de l'histoire mondiale. Ses expériences et observations du monde ont été astucieusement exprimées à travers des œuvres littéraires uniques et profondes. Les œuvres d'Olivier Rollin ne sont pas seulement des histoires mais aussi des interactions complexes entre les hommes et la société, entre passé et présent. Il a écrit sur des sujets tels que la guerre, la politique et la vie qui sont restés gravés dans l'esprit des lecteurs. Avec son style d'écriture sincère et philosophique, il a créé un monde littéraire distinct, plein de puissance et de sens. Le décès d'Olivier Rollin est également un rappel déchirant de l'importance de la santé et des soins personnels. L'infarctus aigu du myocarde, une maladie dévastatrice qui peut frapper à tout moment et chez n'importe qui, nous rappelle de valoriser notre santé et d'adopter un mode de vie sain. De plus, le décès d'Olivier Rollin nous rappelle également et l'importance de maintenir et de promouvoir la culture et l'art. Les écrivains, les artistes et autres artistes contribuent tous à rendre le monde plus riche et plus diversifié. Leur héritage n'est pas seulement le leur individuellement mais aussi celui du monde entier. Outre son talent littéraire, Olivier Rollin est également connu pour sa passion pour la culture et l'histoire. Il a passé de nombreuses années à faire des recherches et à écrire sur des événements historiques importants et des personnalités marquantes. Sa passion et son dévouement à la découverte et au partage des connaissances sur l'histoire rendent ses œuvres vivantes et vivantes. En regardant la carrière et les contributions d'Olivier Rollin, on constate non seulement son talent littéraire, mais aussi son enthousiasme et sa profonde passion pour la culture et l'histoire. Nous devons nous souvenir de lui non seulement à travers les excellentes œuvres qu'il a laissées, mais également à travers sa passion et son profond esprit de recherche. Olivier Rollin, le talentueux écrivain français, a prouvé son influence continue dans le monde littéraire. Né en 1947 à Boulogne-Biancourt, en banlieue parisienne, il a mené une vie colorée et multidimensionnelle, posant les bases d'une carrière artistique impressionnante. L'enfance d'Olivier Rollin a été étroitement associée au Sénégal, un pays des Afriques de l'Ouest. Ayant passé son enfance dans ce pays africain, il a fait à l'expérience d'images, de traditions et d'une culture unique, qui ont considérablement façonné sa pensée et sa créativité en matière d'écriture. Cette expérience interculturelle est devenue une source constante d'inspiration pour ses œuvres ultérieures. Après une enfance impressionnante au Sénégal, Olivier Rollin poursuit son parcours éducatif dans de prestigieuses universités parisiennes. Il a étudié au lycée Louis-le-Grand, l'une des lycées réputés de la Ville-Lumière, où il a eu l'occasion de développer et de mettre en pratique une solide réflexion. Il a ensuite été transféré à LE Accent Aigu Col Normal Supérieur, l'une des principales universités de France, où il a étudié la philosophie et la littérature. A l'école normale supérieure, Olivier Rollin baigne dans un environnement académique plein de défis et de créativité. C'est là que sa pensée a été remise en question et développée, qu'il a pu maîtriser les principes philosophiques et améliorer ses compétences rédactionnelles. La formation approfondie et multidimensionnelle dispensée dans cette université l'a aidée à construire une base de connaissances solide et multidimensionnelle, qui a constitué la base de sa créativité ultérieure dans sa carrière d'écrivain. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Olivier Rollin débute sa carrière littéraire en tant qu'écrivain et commentateur. Il démontre son talent et sa créativité à travers ses premières œuvres. Avec une perspective multidimensionnelle et une réflexion profonde, il a écrit sur de nombreux sujets différents, de l'histoire et de la politique à la culture et au peuple. Ces œuvres ne sont pas seulement des histoires mais aussi des images vivantes du monde qui les entourent, soulevant de grandes questions sur la vie et l'existence. L'une des particularités de l'œuvre d'Olivier Rollin est sa capacité à conjuguer littérature et philosophie. Il a non seulement écrit sur des événements et des personnages, mais a également donné de profondes réflexions et philosophies sur la vie. Ces œuvres contiennent souvent des significations plus profondes et une vision plus large du monde, aidant les lecteurs à voir la vie plus profondément et à comprendre la nature humaine. En plus d'écrire des livres, Olivier Rollin est également réputé pour être un excellent commentateur. Ses écrits ne sont pas seulement des opinions personnelles mais aussi des analyses approfondies de la culture et de la société. Il a contribué à enrichir et à diversifier la littérature et la culture française, favorisant le développement de la littérature mondiale. La vie et la carrière d'Olivier Rollin constituent un parcours significatif et précieux dans le monde littéraire. La combinaison du traditionnel et du contemporain, entre littérature et philosophie, a donné naissance à des œuvres uniques et profondes. Il est non seulement un excellent écrivain mais aussi un auteur ayant une profonde influence sur la littérature mondiale. Nous devons nous souvenir d'Olivier Rollin non seulement à travers les œuvres significatives qu'il a composées, mais aussi à travers sa passion et sa vision profonde de la vie et de la littérature. Il a laissé un héritage indélébile dans le cœur des lecteurs et des cercles littéraires, servant de source d'encouragement et d'inspiration pour les amateurs de littérature. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ce nouveau rendez-vous d'actualité de Coineuf. A 84 ans, Alain Delon a une belle carrière derrière lui. Figure emblématique du cinéma, il est aussi un séducteur, un vétéré. Le mythique acteur, à l'honneur ce jeudi 9 avril du film Les Aventuriers sur France 2, a connu de belles histoires d'amour. Retour sur les femmes qui ont marqué sa vie Durant sa carrière, Alain Delon a su s'entourer des plus belles femmes du cinéma. Avec son regard ténébreu et son sourire ravageur, plusieurs actrices n'ont pas résisté à son charme. Il a beau ne s'être marié qu'une seule fois et être aujourd'hui célibataire Alain Delon, 84 ans, à l'image d'un éternel playboy. Retour sur les femmes qui ont marqué sa vie Si au départ les tensions sont palpables entre Romy Schneider et Alain Delon, les deux comédiens vont finalement se rapprocher pour devenir l'un des couples mythiques du cinéma. Les deux acteurs se rencontrent pour la première à l'aéroport alors qu'ils tournent leur premier film ensemble, Christine de Pierre Gaspard 8 en 1958. Ils vivront ensemble une histoire passionnée durant 5 ans jusqu'à leur fiançaille. Mais le couple se sépare en raison de la distance. Alain Delon lui laisse alors une lettre d'adieu pour mettre un terme à leur relation. 10 ans plus tard, les deux anciens amants se retrouvaient à l'écran dans la piscine. Nathalie Delon est le deuxième amour de l'acteur, alors âgé de 29 ans. Ils se marient en 1964 avant d'accueillir leur fils Anthony Delon, né à Los Angeles la même année. Ils se donnent la réplique dans le film Le Samouraï de Jean-Pierre Melville. Malheureusement, le duo se brise et divorce 4 ans plus tard. Mireille Dark était-elle le plus grand amour d'Alain Delon ? Indéniablement. Ils se rencontrent sur le tournage du long-métrage Jeff. Si le comédien tombe très vite amoureux, pour Mireille Dark, l'amour est arrivé au fil du temps. Durant 15 années, le duo vit une magnifique histoire d'amour, dont la flamme ne s'est jamais réellement éteinte. Après la naissance de son fils Anthony, Alain Delon souhaite être de nouveau père mais Mireille Dark ne peut pas avoir d'enfant. Ils se séparent en 1983. À la mort de la grande sauterelle en août dernier, Alain Delon est inconsolable. Il comprend alors qu'elle était la femme de sa vie, sa moitié. Anne Pario, Rosalie Van Bremen. Et même d'Alida. Après ses ruptures d'avec Mireille Dark, Alain Delon poursuit sa route et rencontre d'autres fans à l'image d'Anne Pario, sa partenaire dont pour la peau d'un flic avec qui il reste trois années. Il tombe ensuite amoureux de Rosalie Van Bremen et deux enfants naissent de cette union, Anoushka qui a vu le jour en 1990 et Alain Fabien, né quatre ans plus tard. Alain Delon et sa fille partagent même la scène dans une journée ordinaire. Des années plus tard, Rosalie Van Bremen porte toujours Alain Delon dans son cœur et n'a ainsi pas hésité à s'émouvoir publiquement des problèmes de santé de l'acteur, victime d'un AVC à l'été 2019. En parallèle, Alain Delon entretient de belles amitiés avec plusieurs actrices telles que Brigitte Bardot, qui n'a jamais caché son admiration pour l'acteur, « Je t'aime 80 fois », avait-elle d'ailleurs écrit à l'occasion de son anniversaire. Alain Delon connaît également une courte histoire avec la chanteuse d'Alida. Dans son ouvrage Les femmes de ma vie, l'acteur avoue avec tendresse être tombé sous son charme. Il se retrouve à Rome pour vivre le temps de quelques semaines une idylle passionnée. C'est déjà la fin de ce rendez-vous, heureux de vous avoir accueilli, et merci pour nous avoir écoutés, à bientôt. Sous-titrage ST' 501